C'est bizarre, c'est du coeur! L'Océane, c'était une amie à moi. Genre, je l'ai vue grandir. Puis ça fait mal, vraiment. Vraiment, ça fait vraiment mal. Un dernier adieu pour une jeune fille partie beaucoup trop tôt. Je m'en fais pas, je vole! Un moment douloureux pour la famille de la jeune Océane Boyer, 13 ans, assassinée la semaine dernière à Brownsburg-Chatham. L'église Sainte-Anastasie, à la chute, était pleine à craquer. Sur les visages, tristesse et incompréhension. Je suis venue pour démontrer qu'elle était importante pour moi, puis qu'elle était dans mon coeur, puis c'était mon amie. Des amis, de la famille, mais aussi une communauté bouleversée par le drame qui tenait à venir soutenir les parents. C'est important de montrer et manifester à la famille qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est tous derrière elles. Les proches de l'adolescente ont livré des témoignages poignants, la décrivant comme une jeune fille souriante, un vrai rayon de soleil. C'est une petite fille qui bougeait tout le temps. C'est vraiment, vraiment une belle boule d'énergie. Elle voulait tout le temps aider les autres. C'est une fille qui peut foncer, puis elle n'a pas de rien. Dans l'église, difficile de retenir les larmes lors de l'interprétation de la chanson «On t'aime petites fleurs » écrite par des proches d'Océane. C'était le plus bel hommage. C'était tellement beau, tellement... Trop d'émotions. Vraiment trop d'émotions. Merci. Le curé Robert Lemire a dû trouver les mots justes. Celui qui a baptisé la jeune fille tenait à célébrer sa vie. Elle a planté des choses, elle, ce fille-là. Bien, c'est à notre tour maintenant d'arroser tout ça, puis de le continuer. Plusieurs membres de la famille d'Océane se sont fait tatouer son prénom. On cherchait quelque chose pour mémorer sa mémoire, puis on est allé avec ça. Une façon pour eux de lui rendre hommage à tous les jours. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, La Chute.